Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Moi ça va, j'ai plutôt la pêche aujourd'hui, même si je pète de chaud. Il fait aujourd'hui une chaleur incroyable, c'est pour ça que je vois dans le retour, j'ai les baby hair là collé sur la peau, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas me plaindre non plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à ma chaîne ou pas. Si c'est le cas, et bien merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, et bien n'hésitez pas. C'est le petit bouton rouge là qui est juste en dessous. C'est gratuit, voilà, ça vous coûte rien. Pour moi c'est que du bonheur. La petite communauté s'agrandit, je suis vraiment super contente. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se faire une vidéo wishlist et anti-haul. J'ai jamais fait ça parce que j'avoue que je me disais, mais est-ce que ça va intéresser les gens de savoir ce que j'aimerais acheter, ce que je ne vais pas du tout acheter, pourquoi, etc. Et en fait vous avez été assez nombreuses à me demander, soit sur Instagram, soit dans les commentaires, de faire cette vidéo. Donc je me suis dit, allez, je suis allée voir un petit peu celle des autres. J'ai vu qu'effectivement c'est des vidéos qui plaisent beaucoup. Et surtout ça permet après d'échanger dans les commentaires sur les produits justement, de se donner des conseils et tout ça. Donc je vais vous montrer ce qui ne me tente pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer au contraire ce que j'aimerais bien m'acheter cette année. Donc c'est pas sûr du tout que je me l'achète. Sachant que l'année de Bill 20, comme je vous l'avais dit, va être beaucoup plus ciblée. Je vais faire beaucoup moins d'achats, mais je vais vraiment aller à l'essentiel et m'acheter que ce qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Et bien écoutez, je vous propose de commencer plutôt par le anti-haul. Donc les trucs, les nouveautés vraiment que je n'envisage pas du tout, du tout d'avoir. Franchement il y a eu tellement de sorties make-up là, fin 2019, début 2020. Il y a tellement de choses qui sortent dans toutes les marques que je vous avoue que moi je suis un peu perdue. Donc j'ai essayé de faire un petit peu par marques. Il y a eu notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de palettes qui sont sorties ces derniers temps. Et il y en a plein qui ne me tentent pas du tout. Alors d'abord, toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Déjà je fais une petite aparté, mais je trouve vraiment que c'est too much. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc ça ne fait pas très très longtemps, c'était fin 2018, les palettes sortaient, allez, tous les 2-3 mois. Donc au moins on avait le temps, je veux dire, de se réjouir. Si on achetait une palette, on avait au moins quelques semaines pour l'exploiter à fond, voilà, pour en parler, enfin je veux dire vraiment pour en profiter. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Anastasia Beverly Hills, notamment en fin 2019, la début 2020, je ne sais pas, ils ont sorti des palettes toutes les 3 semaines, tous les mois. Et du coup, alors moi je ne suis pas une ABH addict, comme on dit, donc ça ne me dérange pas. Mais je trouve que ça gâche, en fait ça gâchait le plaisir. Et notamment toutes les youtubeuses qui recevaient ou qui achetaient toutes les palettes ABH, elles n'avaient même pas le temps en fait de faire des vidéos sur ces palettes que déjà la suivante était déjà sortie. Enfin j'ai trouvé ça vraiment too much, j'ai trouvé que ça poussait à la consommation. Enfin moi ça m'a un peu dégoûtée en fait. Il y a notamment la palette Amrezi qui est sortie. Je vous mets les images à chaque fois dans la vidéo. Et cette palette Amrezi, moi franchement, elle ne me tente pas du tout. Je la trouve beaucoup trop irisée. Les fards sont quasiment tous, comme vous voyez, satinés ou irisés ou métalliques. Les fards que je trouve très jolis par contre, c'est ceux de la ligne du bas, avec notamment ses couleurs un petit peu chaudes et mattes. Ça pour tous les jours, je trouve que c'est des super couleurs. On peut faire de super maquillage. Mais par contre, toute la ligne du haut là, où c'est vraiment très 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 pailleté, pour moi c'est des fards que je vais porter une fois tous les 2-3 mois. Et donc du coup, c'est pas rentable non plus. Je trouve que les couleurs sont pas dingues en plus. Personnellement, j'ai la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Je peux retrouver toutes les couleurs qui me plaisent de la rangée du bas dans ma palette Soft Glam. Donc voilà, cette palette, elle me tente pas du tout du tout. Je trouve qu'il n'y a rien de plus quoi, c'est pas waouh, c'est pas... Enfin en tout cas pour moi, ça n'a pas été du tout le coup de coeur. C'est plutôt une palette de plus, avec des couleurs qu'on peut déjà retrouver ailleurs. Donc voilà, ça je passe mon tour. On a eu aussi la collaboration avec Carly Bibel, qui est si je me trompe pas une youtubeuse américaine. Je vous mets la palette là aussi. Et là pareil quoi, je veux dire, les couleurs sont belles, c'est une belle palette. Voilà, moi je veux dire, si on me la donne, je la prends bien sûr. Mais c'est pas une palette que je vais acheter. Et à part le rouge bordeaux là, de la palette que je trouve vraiment magnifique, toutes les autres couleurs, je les trouve... Je les trouve assez banales finalement, c'est comme la Amrésie. Je trouve que c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Je vais pas acheter la palette pour ce rouge bordeaux, d'autant que c'est une couleur que je peux retrouver dans certaines autres de mes palettes, notamment ma palette Clarins. Donc voilà, pour moi elle a rien de plus. Après elle correspond tout à fait au style et à l'esprit de la youtubeuse. Mais voilà, perso elle m'attire pas du tout. Il y a eu aussi la collaboration avec Jackie Aina, une autre youtubeuse. La palette est magnifique, encore une fois. C'est une très très belle palette. Mais ce sont des fards que je retrouve déjà dans mes palettes. Je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel. Elle ressemble énormément à la palette Soft Glam ou à la palette Sultry en plus je trouve. C'est assez redondant finalement, toutes ces créations de palettes. Elles sont toutes très jolies, mais pour moi il n'y en a aucune vraiment qui sort du lot. Par exemple, moi je n'ai que deux palettes d'Anastasia Beverly Hills. J'ai la Soft Glam et la Alissa Edwards, pour le coup qui sont complètement différentes. Il y en a une qui est vraiment avec des tons neutres, chauds pour tous les jours, et l'autre qui est vraiment peps, néon. Pour que j'achète une palette, moi il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut qu'il y ait un truc particulier. Et là, dans toutes ces sorties, je ne me retrouve pas, je n'ai pas de coup de cœur. Je ne vais pas acheter non plus toutes les petites palettes Norvina qui sont sorties. Donc Norvina, si je ne me trompe pas, c'est la fille, elle aussi a sa propre marque, avec les palettes Norvina. On avait la palette Norvina initiale, que je trouve par contre absolument magnifique, mais que je n'ai pas. Et il y a eu énormément de sorties de Norvina, la volume 1, la volume 2, la volume 3. Et là, ils viennent de sortir tout un tas de petites palettes, un petit peu comme les petites palettes qu'a sorties Huda Beauty. Et encore une fois, je ne les trouve absolument pas transcendantes. Je trouve que c'est des palettes classiques, alors chacune a un petit peu son harmonie. Mais je trouve justement que l'harmonie n'est pas très très bien pensée dans chacune de ces palettes. Les couleurs ne vont pas forcément très bien ensemble, et elles ne me tentent pas du tout. Voilà, donc ça je passe mon tour encore une fois. Alors, ce que je n'achèterai pas non plus, c'est la collection de make-up que vient de sortir Tati. Tati, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse américaine. Alors, je pense que c'est la plus grande youtubeuse beauté au monde. Franchement, je crois qu'elle a presque 10 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et elle avait déjà sorti certains produits. Et récemment, elle a sorti une palette de maquillage, assez grande palette d'ailleurs. Je n'achèterai pas cette palette, parce que déjà, je la trouve assez chère. Les couleurs sont très belles. Franchement, je trouve les couleurs très belles. Et pour tous les jours, c'est le genre de couleur que je porte. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité dans la palette. Alors, la diversité, en principe, est dans la texture des fards. C'est-à-dire qu'elle a créé 4 ou 5, je ne sais plus, textures de fards différentes. Et c'est ça qui fait l'originalité de la palette. C'est un petit peu le petit plus, puisque je crois que ça n'avait jamais été fait jusqu'alors. Mais voilà, j'ai vu pas mal de vidéos sur cette palette. Les avis sont assez mitigés quant au rapport qualité-prix. Et personnellement, je sais que les fards, notamment très métalliques, les glitters, etc., ce ne sont pas des fards que je vais utiliser très souvent. Donc voilà, comme je peux retrouver ces couleurs-là ailleurs, je passe mon tour. Et elle a créé également un petit accessoire make-up qui s'appelle le Blendy Full, que je n'achèterai pas non plus. C'est une sorte de houppette. Mais alors, en principe, avec la houppette, on applique plutôt la poudre. Ce serait une houppette, une sorte de houppette qui fait tout. Voilà, on pourrait appliquer tous les produits crème, tous les produits poudre. On pourrait tout faire avec. Là aussi, ça coûte quand même assez cher, même si je crois qu'il y en a deux. Une petite et une grande dans le lot. Il me semble que c'est un petit peu gadget, en fait. C'est un peu déjà-vis. Moi, des houppettes, j'en ai déjà. Je n'ai pas besoin d'une houppette supplémentaire, simplement parce que c'est tati beauté. Voilà, donc ça, je n'achèterai pas non plus. Je vais passer mon tour également pour la collection Love de Natacha Denona, qui est sortie là pour la Saint-Valentin. Donc, je vous mets l'image. Donc, dans cette collection, il y a une grande palette. Il y a également une palette de teint. Et il y a plusieurs petits rouges à lèvres. Alors, j'avoue qu'avoir une palette Natacha Denona dans mon make-up, ça fait quand même partie de mes envies. J'en ai une, mais qui est une petite palette, une mini. Et j'aimerais bien, j'avoue, un jour avoir une grande palette Natacha Denona, mais ce n'est pas celle-ci que j'achèterai. Les couleurs sont, encore une fois, très très belles. Voilà, ce sont des couleurs Saint-Valentin, l'amour, le rose, le rouge, le bordeaux, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez, encore une fois, de diversité dans cette palette. Quand on la voit comme ça, ça reste quand même très rose. Enfin, rose violet. Et perso, je ne vais pas mettre ce prix-là dans une palette qui ne contient, comment dire, qu'une seule harmonie de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me fais très régulièrement des make-up dans les robes, dans les violets, bordeaux, tout ça. Mais j'en ai déjà et je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. La palette teint, par contre, elle me tente pas mal, mais je ne vais pas l'acheter à cause du prix. Et les rouges à lèvres de la collection, là, les liquides mattes, ils ne me tentent pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas des couleurs que je mets au quotidien. Tout ce qui est comme ça, beige, marron, corail. Ce n'est pas des couleurs que j'aime forcément porter sur les lèvres. Donc là aussi, je passe mon tour. Ensuite, il y a eu quelques sorties Jeffree Star aussi ces derniers temps. Je n'ai aucune palette Jeffree Star. Et franchement, ce n'est pas une marque qui me fait envie. Alors, je ne suis déjà pas très fan du personnage de Jeffree Star. Alors, par contre, il a un talent fou. Il fait des super vidéos, des super make-up. Enfin, je veux dire, il est hyper doué. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais les produits Jeffree Star, et notamment là, les palettes qui sont sorties ces derniers temps, je ne sais pas. Moi, ça ne me tente pas. Je pense que c'est parce que le personnage de Jeffree Star et donc l'esprit du maquillage qui sort, ça ne me correspond pas trop en fait. C'est toujours très très peps, beaucoup de paillettes, hyper colorées. Enfin, ça se voit quoi. C'est bling bling. Et moi, ce n'est pas vraiment moi. De temps en temps, j'aime bien faire ce genre de maquillage. Mais du coup, comme c'est assez rare, je n'ai pas envie d'investir là-dedans et j'ai déjà ce qu'il faut pour faire ce genre de maquillage quand j'en ai envie. Je pense que pour acheter les palettes Jeffree Star, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer se maquiller tous les jours ou en tout cas très régulièrement avec beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes. Il faut aimer vraiment passer du temps sur les yeux, faire des make-up vraiment structurés, vraiment travaillés quoi. Et moi, j'avoue que ce n'est pas ce que je fais au quotidien. Et puis là encore, je trouve, quand on regarde notamment les deux dernières palettes qui sont sorties là, on voit clairement, il y en a une qui est bleue, une qui est rouge. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité dans chacune d'entre elles quoi. Pour moi, soit j'achète la bleue et je ne fais que des make-up bleus, soit la rouge et je ne fais que des make-up rouges. Et pour moi, c'est trop cher pour n'avoir en gros qu'un seul type de maquillage avec une palette. Ensuite, ensuite, il y a eu une sortie, une palette Morphe en collaboration avec la youtubeuse Pony. Je vous mets la photo là encore une fois. J'aime beaucoup Morphe. Franchement, c'est une marque que j'aime bien. Leurs fards, ils sont toujours de qualité. J'ai une grande palette Morphe. C'était celle qui était sortie en collaboration avec Jaclyn Hill. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup parce que pour moi, c'est un arc-en-ciel. Du coup, je sais, quand je veux me maquiller de manière colorée, que je prends celle-là et je vais pouvoir tout faire avec. Mais là, la collaboration qui vient de sortir avec la youtubeuse Pony, ce ne sont que des couleurs vraiment pastelles. Alors, ça correspond à 1000% à Pony qui est tout le temps en mode licorne, pastel, que ce soit au niveau du make-up, des cheveux, du look et tout. Donc, la palette lui correspond super bien. Mais voilà, je ne vais pas acheter une palette pour avoir que des couleurs pastelles. J'aime bien de temps en temps mettre du pastel, mais ce sera par petites touches, soit sous l'arcade sourcilière, soit au coin interne. Mais pour moi, dans une palette, il faut une diversité de phares, dont peut-être un ou deux pastels. Mais là, pour le coup, ça ne me correspond pas. Et les rouges à lèvres de la collection, c'est pareil, ça reste très, très, très pastel. Ce n'est pas du tout ce que j'aime porter. Je ne vais pas acheter non plus les palettes Fenty Beauty qui sont sorties là récemment. Alors, pour le coup, je trouve l'idée pas mal. Donc, ils ont sorti, je crois qu'il y en a une dizaine de palettes. Ce sont des petites palettes. Chacune contient six phares à paupières, si je ne me trompe pas. Et chaque palette a une harmonie de couleurs. Et ça, franchement, je trouve ça pas mal du tout dans le concept. Par contre, du coup, moi je suis perdue. C'est-à-dire que, voilà, je me retrouve face à toutes les palettes. Quelque part, j'ai envie de les prendre toutes parce que c'est des couleurs que j'aime. Et du coup, je ne sais plus laquelle prendre. Donc, voilà, je ne vais pas acheter ça parce que le fait d'avoir sorti autant de palettes, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je suis perdue. Donc, je vais passer mon tour sur Fenty Beauty. Je passe mon tour également sur la palette Afterglow de chez Nars. Les phares Nars sont de grande qualité. Mais là, franchement, sur cette palette, je n'ai pas vraiment compris. Je la trouve très belle. Quand on la voit comme ça, elle est très belle. Ça fait soleil. Ça fait été. Les couleurs sont chaudes. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a aucune diversité. J'ai l'impression de voir quasiment que du jaune avec ce petit rouge-rose-là qui fait la différence au milieu. mais pour tous les jours et pour le prix, non, moi, je ne suis pas du tout convaincue. Et pour finir, il y a les palettes By Terry qui sont sorties. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle By Night. Je vous la mets là. Et il y en a une deuxième. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je pense que c'est pour le jour. Voilà, make-up de jour, make-up de soirée. Je les trouve sublimissimes. Franchement, je les trouve magnifiques. Alors, je n'achèterai pas celle de nuit, la By Night, parce que je trouve que les phares ne correspondent pas forcément très bien à la couleur de mes yeux, à ma peau, à mes cheveux. Je pense que c'est des phares qui vont vraiment, vraiment mettre en valeur plutôt les yeux bleus, les yeux clairs, les peaux un petit peu plus mates ou alors les cheveux roux, vous voyez. Mais par contre, celle de jour, avec vraiment des tons chauds, je la trouve magnifique. Voilà, je la trouve sublime. C'est une palette que je pourrais avoir, mais je ne l'achèterai pas à cause du prix. Voilà, parce que je trouve qu'elle est quand même assez chère et parce que ça reste une palette de nude et j'en ai suffisamment. Donc, je vais passer mon tour en tout cas pour le moment. J'ai l'impression de ne dire que du négatif. Franchement, c'est la première fois que je fais une vidéo anti-haul, mais ça fait un peu bizarre. J'avoue que ça fait un peu bizarre. Donc, je vais m'arrêter là et maintenant, on va passer plutôt au côté wishlist qui, comme vous le voyez, me met beaucoup plus en joie quand même. Alors, ce que j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Donc, ça reste des souhaits. Ça ne veut pas dire que je vais tout acheter. Bien au contraire. Déjà, la collection de Sananas. La deuxième collection de Sananas. Grande palette, petite palette, kit de pinceau. Ça, bien sûr, vous vous en doutez, ça me tente à fond. Je ne sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou pas. Voilà, si vous êtes nouveau, vous n'avez sûrement pas vu mes anciennes vidéos. J'avais acheté la première collection. J'avais acheté la grande palette et le petit kit de pinceau est franchement énorme coup de cœur. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Énorme coup de cœur sur les phares, sur les couleurs, les textures, la façon de les travailler. Ils sont extraordinaires. Les pinceaux, idem, depuis que je les ai, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, ils sont d'une qualité dingue, dingue, dingue. Donc là, la deuxième collection, elle me tente à fond. Je trouve les couleurs magnifiques et c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on a des couleurs vraiment pour tous les jours avec quelques petites couleurs un petit peu plus intenses ou un petit peu plus originales. Le petit phare Sabah un petit peu vert, par exemple. Le petit phare Yes Weekend ou Yes You Can, un truc comme ça, vraiment... Je ne saurais même pas dire la couleur orange, rouge, peps. Voilà, je trouve que c'est une palette, encore une fois, magnifique. Les pinceaux, ils ont l'air d'être de la même qualité que la première version. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir m'acheter. J'aimerais aussi, en 2020, je le mets sur ma wishlist, pouvoir acheter enfin cette fameuse poudre de chez Laura Mercier qui est a priori la meilleure poudre au monde, toutes marques confondues. Et je ne l'ai encore jamais essayée. Je crois que ça fait des années que je la mets sur ma wishlist à chaque fois. Et je ne sais pas, je ne l'achète jamais parce qu'il y a des sorties, il y a des nouveautés, j'achète autre chose. Bref, elle reste un peu dans les basiques, les fondamentaux de produits que j'aimerais essayer, cette fameuse poudre Laura Mercier. La nouvelle collection Charlotte Tilbury, bien sûr, je la mets sur ma wishlist, mais là je rêve, je rêve, je rêve. Alors, dans cette nouvelle collection qui s'appelle Pillow Talk Intense, un truc comme ça, en fait, c'est une nouvelle version de la teinte Pillow Talk qui est la teinte emblématique de Charlotte Tilbury mais en mode un petit peu plus intense que ce soit pour la palette, pour le blush, pour les rouges à lèvres, etc. Et ça, j'avoue que j'en rêve, franchement, j'en rêve. C'est déjà, j'adore la marque Charlotte Tilbury. L'esprit Pillow Talk, c'est tout ce que j'aime, un truc nude, léger, enfin, c'est tout ce que j'aime et alors en un tout petit peu plus intense, franchement, ce serait parfait, parfait, parfait. J'ai déjà deux palettes Charlotte Tilbury et je vous avais parlé de ces fards à paupières et des raisons pour lesquelles je les adore. Je vous mettrai la vidéo là en suggestion et là, quand je vois la nouvelle palette, la grande, avec ses couleurs, franchement, je craque, je craque, je craque, je craque mais elle est très, très chère. Le blush Cheek to Cheek, c'est pareil, je l'applique quasiment tous les jours. Là, c'est le même en un peu plus intense, le rouge à lèvres, pareil, enfin, je trouve que c'est une très, très, très belle collection mais voilà, le X, c'est le prix quoi donc on verra au cours de l'année. J'aimerais beaucoup m'acheter aussi le fond de teint Dior Backstage parce que depuis que je l'ai testé en vidéo sous forme d'échantillon, franchement, j'ai eu un énorme coup de coeur toute la journée. J'ai regardé ma peau en me disant what ? J'étais trop, trop contente. Je trouvais que j'avais un teint magnifique. Ce n'est pas pour me vanter, vraiment, c'est juste que je trouvais que ce fond de teint faisait un teint extraordinaire et j'en ai plus, j'avais qu'un échantillon donc j'aimerais vraiment, vraiment m'acheter ce fond de teint Dior Backstage. Je comprends maintenant pourquoi il est le fond de teint le mieux noté sur le site Sephora. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, si je peux me l'acheter en format full size, là, dans les mois à venir, ce serait trop, trop bien. en parlant de fond de teint, j'aimerais beaucoup essayer aussi le nouveau fond de teint de chez Bourjois qui s'appelle Always Fabulous. Always, ouais, toujours fabuleuse, quoi, un truc comme ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup les produits teints bourgeois, notamment le fond de teint Healthy Mix ou les Antisermes, le Radiance Rivelle, tout ça, c'est vraiment des produits teints qui me correspondent. Les couvrances sont modulables, ils sont vraiment légers, je trouve. Enfin, je trouve que c'est des produits teints qui sont pas chers, qui s'achètent en grande surface et qui sont vraiment de qualité. Donc j'aimerais beaucoup essayer ce nouveau fond de teint. En plus, j'en ai entendu que du bien. Je vais voir si je peux le trouver ici en grande surface à La Réunion. Je sais pas s'il est arrivé encore mais si je le trouve, je vous ferai un crash test avec parce que je pense vraiment qu'il peut être pas mal du tout. Sur ma wishlist, j'ai mis aussi deux produits de chez Milk Makeup. Ce sont deux sticks. Alors, le premier, c'est le bronzer en stick et le deuxième, c'est une base. J'ai commencé à essayer quelques produits Milk Makeup en stick notamment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est une marque que je découvre petit à petit et franchement, j'aime bien ce qu'ils font. Et j'ai vu pas mal de vidéos sur ces deux produits-là. C'est pour ça que j'aimerais vraiment les essayer. La base, elle a beaucoup de succès. Elle a l'air vraiment de lisser le grain de peau, de l'affiner, de matifier. Et moi, c'est vraiment tout ce que je recherche dans une base. En plus, elle est pas très, très chère, il me semble. Et le bronzer, j'aimerais vraiment essayer aussi parce que si ça peut être un bronzer un peu crème du genre le Tantour, d'Ouda Beauty qui se fond vraiment à la peau de manière naturelle et qui permet, voilà, de réchauffer le teint tout en faisant une sorte de mini contouring, franchement, je pense que ça peut être pas mal du tout. J'aimerais beaucoup, beaucoup essayer ces deux produits-là. Pour le teint, j'aimerais beaucoup essayer la poudre bronzante Oula, mais la nouvelle qui s'appelle Caramel parce que, énorme coup de cœur pour la première poudre bronzante Oula que j'avais acheté lorsque je suis allée à Lille-Maurice au Duty Free et je vous en ai parlé dans je sais pas combien de vidéos, c'est devenu ma poudre bronzante préférée, vraiment la Oula de chez Benefit, je vous la conseille à 1000% et là, ils viennent de sortir une deuxième Oula mais Caramel c'est-à-dire avec un marron un petit peu moins chaud, un petit peu plus clair, un petit peu plus caramel en fait et franchement, vu la qualité de la Oula classique, j'aimerais trop essayer celle-ci parce que la Oula classique, la première, elle fait poudre bronzante mais on peut faire aussi un peu de contouring avec parce que le marron est quand même assez foncé alors qu'avec celle-ci, la Caramel, en principe, ce n'est qu'une poudre bronzante vu que le marron est plus clair, c'est vraiment que pour réchauffer le teint et pas du tout faire du contouring et un autre bronzer que j'aimerais aussi essayer, c'est le bronzer de chez Cover & Fix alors c'est un bronzer et il y a aussi un highlighter, c'est souvent des duos parce que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler sur Youtube et à ce qui paraît, ils sont vraiment super 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 et pas très très chers mais là, je crois que j'ai une abonnée qui m'a proposé peut-être de faire un troc parce qu'elle l'a acheté ce bronzer Cover & Fix et il ne lui convient pas donc on va voir si on peut se faire un petit échange d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis partisane du troc si vous avez vu parfois dans mes vidéos des produits qui ne me conviennent pas ou alors dans ma vidéo rangement make-up que je vous mets là d'ailleurs des produits que je ne vous ai pas mis en concours parce qu'ils sont déjà entamés mais qui vous intéressent franchement, n'hésitez pas à me proposer des trocs moi je trouve ça génial et franchement, je suis partante je vous ai parlé dans le anti-haul de la palette Afterglow de chez Nars qui ne me tente pas du tout mais par contre dans la collection Afterglow ils ont sorti là des petits rouges à lèvres je vous les mets en photo et ceux-là ils me tentent vraiment beaucoup j'ai vu des revues là-dessus et ils ont l'air vraiment hyper crémeux hyper onctueux j'aime beaucoup les teintes en plus et je n'ai jamais testé encore de rouges à lèvres Nars ah si, à part celui qui m'a envoyé l'oreille dans le swap mais c'est un liquide mat vraiment rouge rouge vif j'aimerais bien tenter les rouges à lèvres Nars et j'avoue que pour le moment c'est ceux-là qui me tentent vraiment beaucoup en termes de rouges à lèvres justement j'ai mis sur ma wishlist aussi les rouges à lèvres de chez Clarins les derniers qui sont sortis bon je ne vais pas vous parler de la marque Clarins je crois que je pourrais mettre toute la marque et tous les produits de la marque sur ma wishlist de toute façon mais ceux-là ils me tentent vraiment bien parce que depuis que j'ai l'embellisseur lèvres là franchement je l'utilise tous les jours et cette nouvelle collection qui est sortie a l'air justement d'être hyper hydratante pour les lèvres et en même temps donner de la couleur c'est pas vraiment des liquides mat c'est une sorte d'entre-deux d'ailleurs je crois qu'ils appellent ça encre à lèvres pour eau pour lèvres un truc comme ça enfin voilà ça me questionne je suis assez curieuse j'aimerais beaucoup les essayer et puis sur ma wishlist en termes de soins j'ai mis qu'un seul produit parce que les soins c'est vrai que j'y pense pas forcément trop à l'avance je les achète un peu sur le tas comme ça mais il y a un produit que j'aimerais bien essayer et franchement en plus il n'est pas cher du tout c'est la gamme au monoeil de chez Yves Rocher et notamment le gel douche le lait pour le corps tous ces produits là parce que j'adore les produits corps Yves Rocher j'adore l'odeur de monoeil donc franchement je pense que ça peut me plaire en plus Sandria en a beaucoup beaucoup parlé dans ses vidéos et je lui fais quand même confiance le rapport qualité prix des produits Yves Rocher est toujours génial donc voilà je vous en dirai des nouvelles si je me l'achète bah écoutez voilà je crois que j'ai fait le tour de l'antiole et de la wishlist donc c'était ma première vidéo je sais pas trop ça part un peu dans tous les sens en tout cas j'espère que ça vous a plu dites moi vous dans les commentaires c'est très important pour moi de savoir qu'est-ce qui vous tente en ce moment ou qu'est-ce qui vous tente pas du tout parce que je sais pas si vous êtes comme moi un peu perdu avec toutes les nouveautés qui sortent tout le temps et dites moi aussi si vous avez des conseils ou si vous avez essayé les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo parce que moi je les envisage mais je les connais pas donc voilà si vous avez des conseils pour moi franchement je prends je prends tous les conseils comme d'habitude c'est bien de rêver si franchement je pouvais recevoir par colis tous ces produits j'avoue que quand je vois les youtubeuses qui font des unboxings et qui reçoivent les colis et les colis et les colis avec tout ça comme produit je me dis mon dieu mais moi j'aimerais bien ouvrir ma boîte aux lettres et avoir tout ça mais voilà ça fait du bien de rêver de temps en temps bon j'espère que ça vous a plu j'arrête de blablater je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo dites moi si ce format là vous plaît je le reproduirai en essayant de m'améliorer bien sûr et voilà je vous fais d'énormes bisous bye bye